Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo critique à chaud sur... Le film du moment, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, une adaptation d'un roman du même nom. The Killers of the Flower Moon, c'est l'histoire de la découverte du pétrole par les tribus ossages sur le sol américain, et de la manière dont il va être exploité. Donc pendant tout ce film, on va suivre Ernest et son nom, qui vont vouloir justement user de malice et de malhonnêteté pour récupérer justement les parts pétrolières des tribus ossages. Amérindiennes, dans le comté d'Oklahoma, pour la petite précision. Qu'est-ce qu'on a pensé ? Excellent documentaire, je le provoque un peu. The Killers of the Flower Moon, c'est un film très intéressant qui nous raconte une histoire un peu méconnue. C'est pour ça que Martin Scorsese a décidé de traiter ce thème-là, qu'il traite en long, en large, en travers, mais surtout en long. Surtout en long. Petite anecdote, petit aparté. Tout de suite. Prévoyer à manger, soit avant, avant c'est mieux, parce que pendant c'est toujours un petit peu embêtant, à boire, aller aux toilettes aussi. Parce que j'ai trouvé le film un petit peu long, j'avais faim. Voilà. J'ai eu faim avant la séance. Allez-y à la digestion. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut bien prévoir. Parce qu'on a un film qui dure quand même 3h15, 3h20. Voilà. Donc c'est un film déjà qui prend son temps. Qui prend son temps et c'est très agréable. Très agréable. C'est très agréable. Une scène qui m'a marqué dès le début du film, c'est la scène d'arrivée d'Ernest chez son oncle, pardon, M. William Hale, dit King Hale, où on a une discussion entre le neveu et son oncle autour du feu, dans des très beaux fauteuils d'ailleurs. Et en fait, cette scène est longue. La discussion est longue. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est super agréable parce qu'on a un film, bon, on le sait, le film fait 3h30, mais on a un film qui prend le temps de nous expliquer qui est qui, quelles sont les motivations. Et en fait, on arrive avec Ernest, qui est le personnage principal très bien joué par Leonardo DiCaprio. On arrive avec lui. Et on prend les infos petit à petit. Elles n'arrivent pas toutes d'un coup d'ailleurs. Mais c'est très bien. C'est très agréable. On apprend à découvrir les personnages et la vie et l'époque d'ailleurs, parce que ce n'est plus notre époque, avec lui. Et je trouve ça très agréable. Donc on a un film qui prend son temps où les rythmes sont assez lents. Et c'est assez agréable. Ça peut être critiqué, mais c'est quand même très agréable. C'est agréable parce qu'en plus, on a une histoire qui est très complexe. C'est-à-dire que c'est des jeux de pouvoir, d'influence, sur Fairfax, la ville où se passe toute l'histoire. Et c'est vrai qu'on a Martin Scorsese qui, on l'a vu avec son dernier film Irishman, qui dure 4 heures sur Netflix. Il aime prendre son temps, il aime raconter des histoires. Et il arrive parce que c'est aussi très bien fait, très bien mené. Ça déroule. Tout est fluide. Toutes les scènes sont importantes. On n'a pas de superflu. Et c'est vrai que pour un film de 3 heures, ça fait du bien parce que sur ce genre de film très long, on peut vite s'ennuyer. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a toujours des nouvelles choses. On apprend toujours. On suit ce personnage. On a envie de savoir. On veut savoir où ça va. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est assez prenant. C'est une histoire qui est humainement forte et dure, très dure. Ancrée dans le réel, surtout. Ancrée dans le réel. C'est extrêmement réaliste. Il y a certaines images qui sont d'ailleurs dures. Voilà. N'y allez pas avec des petits enfants parce que déjà, c'est trop long. Et ensuite, c'est trop dur. Mais donc, on a envie de savoir. Ça va dans la continuité de ce que tu disais. On a envie de savoir parce que c'est intéressant, très dur, très complexe. Et aussi parce qu'on s'attache à ces personnages. Nous avons donc le personnage principal, sa femme, sa famille. Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va arriver à cette population amérindienne ? Pour revenir sur les personnages, c'est vrai qu'on a le temps de les connaître. On a le temps de les apprécier. On les voit sur plusieurs années. Sûrement cinq années ou quelque chose comme ça puisqu'à la naissance de plusieurs enfants, on les voit grandir et tout. Donc, c'est agréable de voir une longue parcelle de vie. Ça nous permet de mieux les comprendre, leurs actions, le pourquoi, le comment. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est particulièrement bien joué, particulièrement bien dirigé par Martin Scorsese qui avait déjà, évidemment, travaillé avec Léo sur le loup de Wall Street et sur Théâtre Harland et Robert De Niro, évidemment, dans Taxi Diver et d'autres. C'est des gens qui connaissaient et qui sont des maîtres. Qui sont des maîtres. Qui sont des maîtres. On a trois maîtres, là. C'est vrai, dans le même film. On a eu beaucoup de retours sur le fait que, comment dire, il y a beaucoup de gens habitués ou non, en fait, de ces têtes-là, De Niro et DiCaprio. Mais c'est vrai qu'ils sont, ils portent vraiment le film. Et DiCaprio, et dans son personnage, c'est vraiment, c'est sa force d'incarner ces personnages, d'incarner une personnalité quand même particulière. Très déformée. Très déformée. Très déformée par la guerre, en fait. Par la guerre, on l'apprend au début du film. Extérieurement et intérieurement. On a un personnage qui est très naïf, qui a une capacité de jugement. Enfin, comme si on lui avait enlevé sa capacité de jugement par lui-même, on a un personnage qui est très suiveur, donc qui est très perdu, finalement. Qui est faible, en fait. Et faible. Exactement. C'est vrai qu'à la sortie de la séance, on se disait, il est un peu bête, ce personnage. Mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est son parcours qui l'a rendu comme ça. C'est la guerre. On l'explique très brèvement. C'est peut-être un petit défaut, aussi. De ne pas forcément comprendre que c'est à cause de la guerre qu'il est comme ça. Parce que c'est donné très rapidement et on n'y reparle pas vraiment. Il y a une autre illusion dans le film et c'est tout. Sur un film qui fait presque 3h30, c'est... Mais c'est vrai que quand on pense à ça, on se dit, c'est logique. On a un personnage qui est faible, psychologiquement. Parce qu'il a vu des horreurs. Il explique que des amis sont arrivés, défigurés, tout ça. Donc, cohérent, en fait, avec ses agissements. Bon, tant qu'à la fin, d'ailleurs, on va essayer de dire, attends, c'est dur de ne pas faire de spoil, mais à la fin... Il y a une prise de conscience du personnage, aussi. Voilà. On a envie d'être un deux gens avec lui, même une prise de conscience, lui et nous. Parce que finalement, moi, ça m'est revenu, en fait, à la fin du film. Et je me dis, mais ah oui, en fait, il y a ça aussi. C'est la raison pour laquelle il est un peu perdu et faible, tu l'as dit. Il est moralement très faible. Il est moralement très faible. Parce qu'on a... Il zigzague. On peut le dire, il zigzague. un peu pendant tout le film. Exactement. Exactement. Il est entre sa famille, sa femme et donc l'intérêt des populations locales et trop grande influence de sa famille et de son oncle, qu'on appelle dans le film King Hale. Joué par Robert De Niro. Encore une fois, impeccable. Encore une fois, impeccable. On a une prestation qui est vraiment très subtile parce qu'on sent ce personnage très vicieux et en même temps, il a aussi ce personnage de l'oncle, de l'onc protecteur. Voilà, de l'on protecteur. D'ailleurs, beaucoup trop. Très gentleman, même avec la ville, philanthrope et tout. On a ce personnage-là et il le maîtrise vraiment bien. On sent la subtilité dans le jeu et ça, c'est fantastique. C'est aussi grâce à Martin Scorsese qui a dû les diriger d'une très bonne manière. Mais évidemment, De Niro, il a l'habitude de ces personnages un petit peu fous. Là, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Un personnage qui est très complexe. Franchement, bravo. De Niro, une performance très, très charismatique. Personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de films, je m'en excuse, de De Niro. Charisme de dingue. Charisme de dingue. Charisme de dingue. On sent le pouvoir de cet homme, en fait, à travers la performance de De Niro et ça, c'est magnifique. C'est ce qu'on voulait voir. Merci. 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 J'ai énormément apprécié et j'ai été impressionné aussi par la performance de la femme de Lily Cladstone. Lily Cladstone. C'est son prénom. C'est son prénom. Pas dans le film. Voilà, le personnage qui est la femme du personnage de Leonardo DiCaprio qui me fait performance de dingue et ça me permet aussi de penser aux décors et aux costumes qui sont extrêmement stylés, travaillés, léchés. On sent le détail, en fait. On est dedans. On est vraiment dedans. On est complètement dedans. On est complètement dedans. On est dans les discussions. Le film prend le temps et donc il prend le temps de bien poser tous les décors qu'on a le temps de voir. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il faut le dire. On change beaucoup d'endroits dans ce film. C'est très vrai. Et il n'y a pas vraiment... Allez, il y a peut-être une scène où on sent peut-être qu'il y a eu le budget qui a eu un peu de mal. Je ne vous dirai pas laquelle, mais ça se voit un petit peu. Mais sinon, le reste, c'est fantastique. Ils ont dû recréer une ville sûrement. C'est très, très beau. C'est dans la nature. C'est hyper bien. Et c'est mis en avant, évidemment, par la mise en scène. Les placements de caméra, les jeux de lumière, les mouvements de caméra. C'est un film qui est vraiment très, très beau esthétiquement avec des idées très intéressantes. On sent vraiment, comme tu disais, l'intelligence de la réalisation de... C'est ça. C'est-à-dire que les plans racontent. C'est-à-dire qu'on pourrait regarder le film sans son. On comprend l'état émotionnel des personnages. On comprend leur enfermement, leur pensée, ce qu'ils recherchent. Et c'est ce qu'on demande à un film parce qu'en effet, c'est l'image et en effet, c'est le son. Mais c'est la complémentarité des deux qui fait le cinéma. Sinon, on écoute un podcast. Cette caméra-là, elle laisse vivre les acteurs. Elle leur laisse le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Marvel. On n'a pas 12 plans à la seconde. On est sur un film qui, comme le disait Cyprien, prend son temps. Donc la caméra reste longtemps sur les personnages. On n'a pas vraiment de plans-séquences parce qu'il y a quand même des coupures, etc. Mais on a des plans qui suivent ces persos. Et ça nous permet de rentrer avec eux, en fait. Ça nous permet d'être dans l'agitation, dans le décor, dans le film. On sent qu'il y a de la maîtrise de A à Z dans l'équipe technique, dans le film. C'est un film qui est maîtrisé. Qui est maîtrisé et qui fait que ça en devient presque agréable alors qu'on a une histoire qui est dure, voire même horrible. Qui est très très dure. horrible. Très très dure. Il y a énormément de meurtres. Des meurtres de personnages auxquels on est presque attaché d'ailleurs. On est plus ou moins attaché. Et donc, c'est extrêmement dur. Des meurtres complètement injustes en plus. Donc ce n'est pas des meurtres qui sont soulevés. Et ça rend une injustice à l'écran qui est complètement folle. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de savoir ce qui va se passer et que ça nous touche parce qu'on sait que c'est réel. C'est vrai que les films de faits réels, les films historiques ont pour moi, c'est mon avis, une portée particulière qu'on s'y attache plus ou moins qu'il y a un intérêt. Je trouve qu'il est particulier parce qu'on sait que ce sont des faits réels ou inspirés de faits réels ou des films carrément historiques. Je trouve que c'est plus intéressant. Ça marque. Ça marque, c'est sûr. C'est un film subtil, intéressant, qui prend son temps et qui met en avant qu'il y a dans une recherche de la vérité en prenant un petit peu position évidemment. Évidemment. Parce que c'est une vérité qui a voulu être occultée. Et donc, c'est un film hyper intéressant, hyper beau. Allez le voir au cinéma, c'est important. C'est le moment de la note. On va s'accorder, cher Matisse. On s'est accordé. 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 Sur un 4 sur 5 parce que, pour toutes les raisons qu'on vient de vous dire, c'est très bien fait. Une réalisation superbe et une très grande coordination dans l'ensemble. Et comme dirait Scorsese, This is Cinema. Merci Martin Scorsese. Bon courage à ceux qui vont voir ce film. mais ça vaut le coup. Il y a un intérêt. Allez nous suivre sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager un mec du like. Faites du clic. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. C'est important. Et faites-nous le plus de retours possible. C'est important. C'est agréable. Merci beaucoup. Allez voir des films. Et on se retrouve très, très vite pour la prochaine. Pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada